C'est l'un des joyaux de la péninsule du Qatar, bienvenue à l'Albaïd Stadium, le coup d'envoi ne va pas tarder. Je suis donc dans la cabine de commentateurs, accompagné évidemment d'Omar Davonseca. On en est à la deuxième journée de face de groupe de cette Coupe du Monde, la Croatie face à l'Uruguay. Il n'y a rien qui ressemble à un match de Coupe du Monde, c'est toujours une émotion particulière pour les joueurs, mais aussi pour les supporters. C'est l'acropo pour la Croatie. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel, avec deux vrais ailiers de chaque côté pour aller provoquer. Applaudissements. 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 voici la compo pour l'uruguay rapidité endurance organisation ce 4 4 2 à place c'est un classique mais c'est indémodable dans le football c'est parti le coup d'envoi de ce match de groupe de la coupe du monde la musique ah non il est perdu ce ballon pas salic et le tir très bel arrêt du gardien sur ce plongeon et bien frappé ce corner et ce corner est renvoyé par la défense le ballon ne passe pas c'est bien défendu et le ballon sort en touche suite à cette intervention bon c'est jamais simple de savoir ce qui va se passer évidemment dans un match mais quand même on peut s'attendre à un gros match de sa part sa carte est ce que principal et l'état visite je vous coupe c'est bien joué ça ça débute mal avec cette grosse occasion coupée mais on veut rapidement oublier ça est pour ne pas se mettre à douter même si le tout est l'élément clé de l'intelligence par sa vie oui le ballon dans leurs pieds attention à cette passe un bon timing très bonne intervention dans les pieds c'est toujours risqué de se jeter comment ça mais là c'était parfait ah c'est une mauvaise passe sur l'adversaire soirée s'agir sur fait des valverde et si l'occasion pour donner le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon et finalement aucune inquiétude pour la défense il dépose l'adversaire là et bien vu ça le ballon en profondeur à il arrive le premier sur ce ballon s'est récupéré au bon pressing le ballon vers edinson cavani en excellente position à la parade oh et c'est dommage ça va pas servir à grand chose parce qu'il y avait une position dehors le ballon est récupéré et c'est pour qu'on va s'y tuer ouais il s'est bien vu c'est bien joué en pleine surface de réparation mario pas sa vie au ballon qui est perdu ah c'est joué dans le dos de la défense bien reçu dans le dos de la défense et voilà une parade mais ce n'est pas fini le ballon pour bête en cours oui bonne intervention pour couper l'attaque je vous coupe mais regardez à marie et c'est au fond des filets ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre un ascendant psychologique les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque l'équipe récupère et ses projets de très rapidement vers l'avant et pour finir l'action mieux veut dribler le gardien ou frappé en force c'est la grande question du duel cette fois-ci le passage en force lui a plutôt bien réussi le match reprend 1-0 dans cette partie donc et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense aïe 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 rien de positif finalement là dessus et ce ballon est finalement intercepté et attention à cette faute comme dernier défenseur ça peut lui coûter des ennuis pour moi comme tout tenu de la situation des jeux c'est un carton rouge sans hésiter mais voyons à ce qui va décider l'arbitre bien sûr c'est jamais évident de juger mais ça me semble normal de dire que cette faute anéantie une occasion de but c'est clair derrière le joueur sur la peluche ça sent fourrieux pourtant à la surprise générale l'arbitre a décidé d'être plutôt clément sur cette action carton jeune c'est hyper ambitieux de tenter sa chance de loin mais là c'est quand même complètement rapide la frappe est vraiment mal ajusté c'est mal joué rosovic excellent timing sur cette interception avec une bonne progression dans le camp adverse allez le ballon sort en touche suite à cette intervention bon placement entre les lignes ballon récupéré un bon contre à jouer peut-être un face à face à négocier et le duel tourne à l'avantage du gardien oui c'est bien mis en opposition ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes on passe à l'échec ça passe par andrei kramaric et toujours la progression dans le camp de l'adversaire ah c'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement voilà c'est annoncé une petite minute de temps additionnel l'intervention de l'arbitre c'est terminé c'est donc la pause à l'albaïd stadium à l'albaïd stadium Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de cette rencontre de face de poule du mondial. Eh oui, il faut. Et attention au deuxième carton jaune. Deuxième jaune et exclusion. C'est pas son jour de toute façon. Non, c'est pas le bon karma aujourd'hui, comme tu dis. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Cavani reçoit la balle. Bonne récupération du ballon. Une bonne contre-attaque peut-être. Mario Passalic. Alors, le centre est pas mal, mais dommage. Il n'y a personne pour aller jouer le ballon. Et ça joue sur Fede Valverde. Et voilà ! L'égalisation ! Avec ce but, donc, pour recoller à l'adversaire et pour relancer cette partie. Le point de départ, c'est toujours la position d'appui. Le pied est bien planté, ce qui permet, derrière, de transmettre toute l'énergie qu'elle frappe. Et score de parité, avec ce but inscrit, un partout. Cranaric. Maintenant, il y a une erreur de transmission sur ce ballon. Valverde. Le ballon pour Ben est en cours. Et l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Allons vers Cranaric. Allez là, pourquoi pas frapper ! Et le gardien se déploie sur cette parade. Modric, c'est parti. La position était intéressante, mais le ballon lui a échappé. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Peut-être un bon mouvement offensif. Voilà, Croatie. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Bonne intervention défensive. Aucune frayeur, donc. Oui, il y a faute, bien sûr. Écouffrant accordé par l'arbitre. Et voilà, le changement s'effectue. Oui, voilà, c'est bien renvoyé par la défense. C'est un ballon de contre à jouer. La défense peine à se replier là sur le contre. Cranaric. Et oui, le but, on a l'impression de jouer à 10. Mais même plus un problème. Exceptionnel ! Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. L'Uruguay avec le ballon pour tenter quelque chose. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Faute, mais l'arbitre laisse jouer avantage. Cavani. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Et c'était sans compter sur le gardien qui a néanté provisoirement ses rêves de doubler. Le corner bien tiré. A peine temps court avec la balle. Il s'est bien défendu sans commettre de faute. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ça peut aller au but. Et oui, c'est dedans ! Voilà le but tuatrique ! C'est fait ! Formidable performance ! Et quel moment inoubliable ! Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Alors que le match reprend, nous rappelons le score 3-1. Suarez. Avec Luis Suarez. Oui, très bien défendu. Andrei Kramaric. Le centre vers la surface de réparation. Oui, joli réflexe. Allez, changement donc. Modric tire le corner. Incroyable, c'est sauvé sur la ligne de but. Ballon bien dégagé. L'arbitre laisse l'avantage. Attention à ce ballon, donné dans la profondeur. Excellente prise de balle. La tête la première dans les pieds. C'est courageux comme intervention. On le sait d'ailleurs, il faut un grand de folie pour jouer au but. La faute. L'arbitre siffle. Coup franc à venir. Pas de carton sur cette intervention. L'arbitre signale en revanche une faute. C'est l'avertissement verbal et la pédagogie qui ont été privilégiés pour l'instant. J'ai bien dit, pour l'instant. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Le ballon sort en touche. Le ballon est finalement intercepté. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Attention à ce ballon, dans la profondeur. Oh là 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 ! Voilà ce but tardif. Mais il permet d'y croire. C'est pas fini ! On le revoit. Ah, le but était grand couvert et donc ça finit au fond, c'est un truc de difficulté. Et celui d'a ce but, ça fait 3-2 pour l'instant. Plus que deux minutes à jouer minimum. Et le ballon rendu à l'adversaire. Berlon vers Kramaric. Bien tattelé pour récupérer la possession. C'est bien joué, le ballon par-dessus. Et c'est une frappe ! Et le paradis, le ballon est toujours en jeu. Oh c'est le but ! Mais non ! Et non, 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 parce qu'il y a une position dehors. On remballe le papier cadeau et on le garde pour plus tard. Le coup de superfinal, donc dans cette rencontre, on va en rester là avec une victoire à domicile. Effectivement, petite victoire d'un but dans un match qui aura été tendu d'un bout à l'autre. Ça s'est joué à pas grand-chose. Je vous coupe, on m'a regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada